Du pouvoir, nous aimons que les dirigeants, les présidents, les présidents, les exilés de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattar aussi la même chose, qui dit le président Makissal aussi, nous avons eu le troisième mandat. Nous avons eu le président, ils ont du mal à assumer leurs responsabilités par rapport à ce que nous avons dit. Est-ce que nous avons vu la démarche, la démarche, l'administration, la construction, l'administration, le président, le président, l'administration, l'administration, l'administration. Nous avons jeólis, nous avons eu le dit, parce que nous avons eu leで Sénégal, nous avons eu le président, il faut que l'on soit impulsé, il faut que l'on soit, il faut que l'on soit en processus, il faut que l'on soit en processus. Parce que le président peut modifier la constitution par référendum ou bien en passant par l'Assemblée nationale. La disposition de l'Assemblée nationale a beaucoup de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est pourquoi nous avons fait la constitution. Nous avons fait le faire pour nous et nous avons fait le faire pour nous. Parce que si nous avons fait le faire pour nous, nous avons fait le Sénégal, les gens n'ont pas voulu faire le faire pour nous. Nous n'avons pas retrouvé que nous avons fait deux offres. Our best-up pour nous poursuivre le président, nous nous demandons que le président de l'Assemblée nationale estählt au québécois de l'Assemblée nationale. Nous avons fait le décider de ce qui, est-ce que l'on동fait indéterminé? Cependant, si c'est une démocratie, Est-ce qu'il a été en position pour créer le président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il a été en place de l'Assemblée nationale? Donc il y a une responsabilité aussi, l'Assemblée de l'Élite Politique. Parce qu'une chose, ce sont les élites politiques. Nous ne sommes pas des démocrates, parce que nous ne sommes pas des partis démocratiques. Nous ne sommes pas des choix démocratiques. Il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des responsabilités. Il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits démocratiques. Mais malheureusement, l'Assemblée de l'Assemblée de l'Élite Politique n'est pas une responsabilité. Parce qu'on ne sait pas que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. Mais également, ce qui nous a dit, c'est qu'il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. Je pense que l'Assemblée de l'Élite Politique a été votée en 2007. Je pense qu'il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. Je pense qu'il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Assemblée de l'Élite Politique. Il y a eu des mouvements au commandement militaire et à l'Élite Politique. Ce qui est à moi, c'est que l'Assemblée de l'Élite Politique a été votée en événement, c'est qu'il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. C'est ce qui nous a dit que l'Assemblée de l'Élite Politique a été votée en place pour qu'il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique. Ce qui nous a dit, c'est que la responsabilité incomme au peuple parce que le dernier mot en démocratie revient au peuple. Ce qui nous dit, c'est qu'il n'y a pas de force de rester à la loi, il n'y a pas de force de rester au peuple. Donc c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Et l'Assemblée de l'Élite Politique a dit qu'il faut que l'indépendance de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. Il faut que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique, les porteurs des pancartes devraient que nous voulons l'indépendance maintenant. Président Sémor également en mai 68, les Sénégalais, les Tahaouna n'y a qu'on a une bonne sorte de sortir. Président Abdou Diouf en 1993, 2000. Président Ablaywad en 2011. Je pense que c'est un Japonais, c'est un Makisal, c'est une sociologie, c'est une histoire de peuple 24. Je pense que ce que je pense, c'est que je pose la troisième candidature. Je pense qu'il n'y a pas de force pour que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits. Je pense qu'il n'y a pas de force pour que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. Je pense qu'il n'y a pas de force pour que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. Je pense qu'il n'y a pas de force pour que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique. J'y ai pas de force pour que l'Assemblée de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique prenne des droits de l'Élite Politique, parce qu'on a dit que c'est un protocole qui n'est pas adopté. C'est le protocole sur la démocratie, la bonne gouvernance et sur les élections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juridique que je ne peux pas permettre que nos contraintes chefs d'État sont passées outre les règles démocratiques parmi lesquelles l'alternance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seigne-seigne d'avoir une intervention militaire ou une pression économique pour pousser à nous faire des problèmes. Quand nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. La faillite électorale de la CEDEAO est la mère de toutes les crises en Afrique de l'Ouest. Parce que la CEDEAO n'est pas difficile. Les gens qui connaissent nous, le peuple CEDEAO, sont transférés à l'élection pour qu'il n'y ait pas de sécurité et à l'élection. Donc, nous, nous avons dit que ce sont des médecins après la mort. C'est la CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO et la Koumantidore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres règles sur la crise de représentativité globale. La CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO, la vérité, elles sont devenues des bureaucraties. Elles représentent tous les peuples. Parce que les gens qui ont des problèmes le peuple est d'accord avec ce qui s'est passé. Parce que, en démocratie, la légitimité se mesure en fonction du nombre. Et surtout, en fonction du degré d'adégion du peuple par rapport aux initiatives qui ont été prises. Parce que, nous, nous savons qu'on a fait des militares, nous avons vu qu'il y a une société civile qui a été libérée les prisonniers politiques et qui a été célébrée ce que nous savons à l'État. Mais est-ce que nous devons faire par rapport à la scène de l'ISO, que nous devons faire après la scène de l'Alpha Condé ? Parce que nous devons faire la scène de l'Aïl, le terrorisme, ainsi de suite. Même si l'événement, est-ce qu'il y a une réalité par rapport à la sécurité de l'Aïl ? Mais tout à fait. Parce que, au fond, en réalité, le problème posé, c'est un problème de légitimité même dans nos États. Tout à fait. Parce que l'État, ce qui est légitimité, c'est qu'il y a de l'épreuve, il 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 y a de l'infrastructure, il y a de l'épreuve, il y a de l'épreuve. Il y a de l'épreuve.